coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les versos pour votre tirage de la semaine alors du 20 au 26 mai 2024 pour information le 23 mai nous avons une pleine lune et le 26 mai nous fêtons la fête des mères donc voilà alors on va commencer avec un petit aura que j'ai eu dans un livre de isabelle serf donc on va prendre trois messages un message bien-être un message pour le côté coeur et un autre message pour le côté action travail mouvement donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire les versos pour la semaine du 20 au 26 mai 2024 alors premier message deuxième message et troisième message et on commence avec le message côté bien être nous avons soyez radieux à l'extérieur à l'extérieur en vous offrant un soin alors je vais aller chercher mes lunettes je suis juste à ben j'en ai là des lunettes ici alors allons-y soyez radieux à l'extérieur en vous offrant un soin alors soyez radieux à l'extérieur en vous alors le message est un peu offre offrez vous un soin du visage donc vous pouvez voilà faire ce que vous avez envie 1 pour voilà pour pour votre bien-être extérieur donc voilà donc c'est un premier message côté coeur nous avons si vous flirtez avec une personne passer à l'action voilà pour ceux qui flirtent avec une personne on vous dit qu'il est temps de passer à l'action il est temps de peut-être d'agir voilà sérieusement officialiser peut-être la situation et que question question côté action vous dit formez vous ou abordez vos tâches quotidiennes comme un débutant car c'est marrant ce message c'est marrant c'est ça ne se suit pas je trouve contrairement à d'habitude alors soyez radieux à l'extérieur offrez vous un soin du visage si vous flirtez avec une personne passer à l'action et on vous dit formez vous ou aborder vos tâches quotidiennes comme un débutant alors on va aller voir ça alors on va prendre le tarot des anges gardiens donc je vous montre on va prendre trois messages et le dos alors et en dos nous avons l'aide de l'émotion on vous dit une idylle n'est et vous sentez que vous tombez amoureux attendez vous à recevoir des fleurs des lettres d'amour et des poèmes demandez en mariage une personne romantique rêveuse et émotif va peut-être entrer dans votre vie personne à la fibre artistique idéaliste surtout ce qui touche à l'amour on parle bien de recevoir un message donc on parle d'une idylle d'une situation qui fait des émotions nouvelles c'est peut-être ça le mouvement l'action c'est vraiment une nouvelle relation voilà qu'on débute et on se sent peut-être débutant la ouvrir votre coeur oh il ya de l'amour là il ya de l'amour il ya un nouvel amour pour vous les versos peut-être qu'aussi on vous dit par rapport si vous êtes dans une relation depuis un certain temps et bien peut-être qu'il faut voilà peut-être voilà vous vous reprendre comme si c'était le début de la relation refaire comme dans les débuts peut-être que vous avez perdu l'envie de séduire l'autre ou où on ne flirte plus j'ai l'impression que soit dans une relation existante on vous dit de voilà de de faire comme si il fallait reséduire l'autre comme si c'était une nouvelle relation à remettre un peu de voilà de fleurs de séduction dans cette relation existante en où on parle de voilà du nouvel édile pour certains d'entre vous alors on commence avec le set de l'émotion alors qu'est ce qu'on peut vous dire avec ce set de l'émotion on peut on peut vous dire que si c'est dans une relation existante vous pouvez vaincre les difficultés il faut être créatif il faut avoir de l'imagination vos anges gardiens vous demande de ne plus vous dérober et de prendre une décision vous avez peut-être déjà choisi mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment donc voilà pour ce premier message nous avons la lame 11 on a la force intérieure alors vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes alors attendez vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes soyez aussi compatissant envers vous que vous l'être envers les autres restez fidèles à vos convictions même si cela ne vous oblige à dire non donc on a la force là on a là on parle de courage on a peut-être le signe du lion également on parle de d'aller à la conquête à nouveau un soit faire une nouvelle conquête amoureuse ou tout simplement retourner à la conquête de l'autre on vous dit d'oser d'oser voilà la nouveauté également et nous avons le 7 de la pensée soyez patient les rêves met parfois du temps à se réaliser n'ayez aucune inquiétude travailler dur finit toujours par payer tenez vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup fait une pause et réfléchissez à l'avenir on vous dit ont peut-être besoin d'une pause également là donc voilà on va prendre mon oracle mais on va aller voir un petit peu vos messages alors pour vous les berceaux semaine du 20 au 26 mai 2024 on parle de changement on parle de changement d'un nouveau projet d'une nouvelle énergie d'une nouvelle alors on a la créativité là également mais on a ce besoin d'une nouvelle impulsion dans la vie ou dans le coup plan on parle de travail peut-être que voilà on est peut-être trop dans la routine des tâches quotidiennes des obligations des responsabilités mais là il faut une nouvelle impulsion en fait un dans dans la relation justement pour 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 vaincre les difficultés alors allons-y à la coupe nous avons on parle de réussite alors on parle de changement d'évolution d'entreprendre d'une nouvelle impulsion aussi on parle d'une nouvelle impulsion pour pour le bonheur pour le succès pour la réussite donc ça va réussir si si on prend l'initiative peut-être de redonner une nouvelle dynamique à sa relation ou tous ou tout d'un ou tout simplement pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre on parle d'une nouvelle impulsion un nouveau dynamique à nouveau dynamique dans votre vie qui va vous donner du bonheur on n'ose peut-être pas faire les choses là on n'ose peut-être pas aller vers cette nouvelle personne avec qui on flirte et on vous dit d'oser oser le faire oser aller vers l'autre personne oser être créatif ne n'ayez pas peur d'être j'ai envie de dire oui il ya peut-être aussi cette notion d'avoir peur d'être ridicule également donc on a là on est face quand même à une difficulté pour moi il y a besoin d'une d'un renouvellement dans sa vie donc ça on parle de voilà de cette nouvelle rencontre cette nouvelle idylle le fait que on puisse flirter avec quelqu'un ou tout simplement besoin d'un renouvellement dans sa vie affective dans sa vie de couple on est on parle de quelque chose de précieux ça fait sans doute un certain temps qu'on qu'on comment dire il ya peut-être eu même séparation du cours il ya peut-être eu séparation distance entre vous et là on parle de de voilà de pourquoi pas offrir un cadeau rendre une visite retourner à la séduction à l'autre on vous invite vraiment à la séduction avec l'autre on a la paix on a le signe du lion qui ressort on parle de révélation de création d'originalité on apprend également à prendre à nouveau à séduire l'autre c'est comme si on savait plus séduire peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes avec votre hôte et puis voilà ou peut-être que vous avez été longtemps célibataire et puis on a l'impression de plus savoir donc en ou en tout cas on vous dit voilà même si voilà vous avez eu des aventures prenez cette nouvelle idylle comme voilà toute nouvelle où on apprend oui on parle soyez curieux intéressez vous à l'autre personne posez lui des questions comment dire avec le signe du gémeaux soyez dans la communication on parle de chance on parle de chance de petit bonheur voilà de d'offrir un de souffrir des petits bonheurs et offrir aussi à l'autre du bonheur on va faire la paix là il ya la paix il ya il ya la pureté on parle de réussite sur soit une séparation soit une difficulté que vous rencontrez dans votre relation qu'est ce qu'on peut dire aussi il ya un renouvellement qui va être un succès parle de temps soyez patient voilà peut-être que voilà vos actes vos actions vont demander un certain temps avant de vous n'allez pas y voir trop vraiment ainsi si ça fonctionne si ça plaît à l'autre l'autre peut être surpris rester un petit peu voilà vous pourriez la surprendre l'autre personne et puis du coup elle pourrait voilà avoir besoin d'un petit peu de temps en fait pour se rendre compte un ouais pour l'instant pour moi il ya un stop il ya un arrêt on n'y voit pas trop clair et pourtant il ya une période heureuse il ya la réalisation d'un projet qui va se réaliser on a le signe des versos donc des lions on a également les signes de la balance également méditation temps de pouces alors là on a peut-être besoin de temps de pause de réflexion pour trouver une solution pour pour aller chercher un en soi des réponses trouver cette idée cette idée nouvelle un qui pourrait montrer à l'autre voilà qu'on qu'on est encore voilà qu'on a encore très envie de continuer ce chemin avec cette personne il ya un équilibre qui va être retrouvé assez soudainement on a le signe des capricornes là et il ya un renouveau dans cette relation en tout cas on parle du nouvel idylle et une du nouvel idylle ou tout simplement d'un renouveau d'un renouvellement dans votre relation dans une relation amoureuse mais voilà je sens bien que pour ceux qui sont coupes qui quittait en coupe avec une personne on s'est laissé un petit peu j'ai envie de dire dépassé par la routine par les mêmes journées le travail les responsabilités les tâches ménagères il ya vraiment de ça en fait en s'est il n'y a pas eu forcément de fautes mais voilà on était dans la lassitude dans dans une relation où tout simplement ben on était célibataire là on ne faisait pas de rencontre ou voilà il n'y avait rien de concret et là on va faire cette rencontre et ça va être du concret mais on vous dit il faut vraiment voilà j'ai l'impression on vous dit on vous demande de réapprendre à séduire à séduire tout simplement à être dans la séduction on vous demande vraiment oui d'être dans la séduction on s'empêche on se retient pourtant on se retient et pourtant on se retient on on n'ose pas dévoiler ses sentiments on n'ose pas dévoiler son intérêt pour l'autre et pourtant il le faut là on vous dit oser oser voilà on a le côté douceur là qui ressort oser la douceur oser oser la sensibilité montrer votre sensibilité aussi un peut-être qu'on a du mal voilà à montrer qu'on est sensible qu'on 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 aime la douceur on est peut-être un petit peu anxieux de montrer ses émotions on peut les écrire on vous dit si vous en avez besoin pour un commencement ou en tout cas on parle d'un renouveau là pour vous les versons à venir dans dans votre vie et on parle d'un nouveau départ ou d'un renouveau dans une relation on parle que la communication va être très importante ouais je pense que oui donc là oui on sait peut-être voilà laisser un petit peu prendre par la routine une certaine lassitude et on on ne prenait plus le temps de séduire ou fleurter l'autre donc voilà pour vos messages je m'arrêtez là c'est des guidances assez courtes encore cette semaine mais je trouve que voilà c'est assez clair en tout cas ne prenez vraiment le message seulement s'il résonne en vous il ne peut pas parler voilà forcément à tout le monde donc donc voilà c'est vraiment un message pour pour vraiment les personnes qui voilà qui qui étaient dans un quotidien dans une routine et qui n'osaient plus séduire qui n'osaient je voudrais bien un petit message là dessus qui n'osaient plus séduire qui n'est qui avait peur voilà de ou qui ne prenaient plus le temps également qui ne prenaient plus le temps aussi de rêver on vous dit et voilà il est temps on a le signe du cancer qui ressort là il est temps aussi un de voilà de rêver à nouveau comme un enfant trop sérieux oui on peut être devenu trop sérieux trop oui on vous dit là il est temps c'est comme s'il y avait eu une rupture avec ses rêves ses envies ses désirs et là on vous dire on avait perdu peut-être ce désir de séduire ou oui il y a cette notion cette perte ce manque d'intérêt pour pour séduire l'autre donc voilà pour vos messages donc voilà allez à oser oser un rêvé puis surtout à oser également tout simplement séduire à nouveau alors on va prendre ces deux messages alors nous avons alors c'est l'oracle des anges nous avons mariage le mariage est l'union de deux ameliers dans l'amour le respect mutuel et l'engagement il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour continue d'insuffler la foi dans cette union amie très chère donc là on parle soit si c'est une nouvelle idylle et ben il va y avoir un engagement on va s'engager en ce voilà ça devra nous viendra vraiment sérieux par la suite et si vous êtes déjà dans un mariage vous êtes déjà en relation on vous dit de vraiment avoir foi en cette union de deux voilà que les choses vont s'arranger et nous avons la verse d'abondance pour améliorer votre situation financière confiez nous d'abord vos soucis concernant l'agent nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance si nous travaillons ensemble vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez peut-être qu'il y a également aussi on s'est laissé submerger par les problèmes les soucis du quotidien des problèmes financiers et du coup ben voilà on avait perdu peut-être ce désir à cause de ça tout simplement des fois c'est les problèmes les soucis qui nous font voilà perdre l'envie le désir de séduire l'autre d'être toujours dans la séduction on est plus voilà accaparé par par les problèmes finalement donc voilà pour vos messages donc on va continuer avec ce petit oracle que j'avais fait il ya longtemps c'est des petites citations donc on va aller voir ces petits messages alors je vais en prendre un premier pas besoin de beaucoup d'espace si on creuse donc c'est une citation de antoine et maz donc e m a z donc on vous dit pas besoin de beaucoup d'espace si on creuse j'ai envie de dire il n'y a pas besoin aussi d'avoir énormément d'argent pour faire plaisir à l'autre pour pour et labo pour séduire l'autre pour pour conquérir à nouveau son coeur ou conquérir son coeur voilà avec peu avec surtout de la créativité on peut on peut on peut faire énormément donc et puis pareil il suffit de communiquer il n'y a pas beaucoup voilà il n'y a pas besoin d'avoir une grande maison pour séduire l'autre pour voilà c'est il ya des choses qui viennent par la suite un selon vos projets tout ça également en commun nous avons le faire est révélateur de l'être alors c'est une citation de jean paul sartre sartre e donc le faire est révélateur de l'être on vous dit de le faire je prendre un troisième message je prends le dos on vous dit là la vie est fabuleuse elle nous fournit à chaque instant des occasions de grandir laurent gounel je trouve qu'elle est belle celle là la vie est fabuleuse elle nous fournit à chaque instant des occasions de grandir donc je prends le dernier petit message et ça va être celui là on pourrait tous les prendre il n'y a que des beaux messages que des messages en tout cas qui me permettent de voilà de méditer de réfléchir et puis d'essayer d'aller vers le meilleur et là nous avons et là hélène roland alors je sais pas comment on lit un cr o w l a n d donc voilà et la petite citation est les folies qu'une personne regrette le plus dans sa vie sont celles qu'elle n'a pas commises quand elle en avait l'occasion donc voilà oser voilà être un petit peu voilà les folies oser vous n'allez pas regretter ce que vous pourrez regretter c'est ne pas avoir essayé de ne pas avoir voilà oser voilà séduire cette personne donc voilà essayer de voilà de de mettre un peu de nouveauté 1 dans votre relation donc voilà pour vous les versos donc pour vos messages je vous souhaitais une très belle semaine avant de de vous quitter un grand merci à tous pour votre présence votre soutien vos lacs tous vos commentaires donc voilà grand merci à vous tous bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous